www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez à travers notre site www.tolobelavie.com Je suis votre frère, votre ami, votre collègue, votre fils le révérend Dr Paul Madikita, responsable de l'église et fait de la restauration Paris et ma présence est devant vous ce matin, nous sommes dimanche 28 juin 2020 c'est juste pour vous annoncer une très très bonne nouvelle qui va nous intéresser tous, c'est à dire tous les dimanches à partir d'aujourd'hui nous aurons une vidéo du message sur www.tolobelavie.com donc ça va se passer tous les dimanches à partir de 10 heures Bien aimé, je vous invite tous les dimanches à 10 heures juste sur notre site www.tolobelavie.com pour écouter les messages, pour écouter l'enseignement pour écouter la prédication comme vous voulez et donner par Dieu à travers son serviteur le révérend Dr Paul Madikita que je suis et tous les dimanches nous sommes là partagez les messages, partagez la vidéo et abonnez-vous également sur notre site www.tolobelavie.com parce que tous les dimanches à partir de 10 heures vous aurez un message édifiant vous aurez un message qui va encore vous réconforter davantage donc pour ce matin, nous sommes dimanche comme j'ai dit tout à l'heure nous sommes dimanche 28 juin nous commençons avec cette série de messages que nous intitulons déjà temps de la restauration c'est un temps de la restauration tous les dimanches c'est vraiment un temps de la restauration sur le site www.tolobelavie.com là où vous aurez la grâce vous aurez l'opportunité d'écouter les messages de Dieu les messages du Saint-Esprit donné par son serviteur le Dr Paul Madikita donc nous allons prier avant de commencer notre message de ce matin que Dieu vous bénisse vous qui êtes déjà là connectés pour écouter les messages Dieu Tout-Puissant nous te disons merci pour ce temps béni merci pour ce temps que tu nous as accordé afin que nous puissions partager ta parole avec des nombrés, des fidèles qui sont connectés à travers le monde sur www.tolobelavie.com Papa prie contre de ces temps donnez-nous l'intelligence, donnez-nous la sagesse au nom de Jésus, Amen Bien-aimés dans le Seigneur les thèmes de ce matin s'intitulent les clés pour une vie de triomphe c'est le premier thème que nous allons traiter pour ce dimanche 28 juin 2020 on a tous besoin de mener une vie de triomphe on a tous besoin d'expérimenter une vie de succès en permanence mais en fait nous manquons tout simplement quelque chose qui peut nous amener à expérimenter une vie de triomphe ce que nous manquons c'est les clés raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur ce matin de vous enseigner sur les clés pour une vie de triomphe notre message comporte trois points je vais respecter l'ordre c'est-à-dire je commence par le premier point qui est l'introduction de notre message le premier point c'est l'introduction et dans le deuxième point je vous enseignerai sur les trois types de victoire et dans le troisième grand point là où nous allons clôturer pour ce matin je vais vous parler sur les clés quelles sont maintenant les clés pour expérimenter une vie de victoire le premier grand point d'introduction dans l'introduction je vais tout simplement définir ce que nous appelons par triomphe le triomphe par définition c'est une victoire éclatante le triomphe par définition c'est une victoire qui se passe qui se manifeste de façon spectaculaire le triomphe par définition c'est une victoire que personne ne peut contester le triomphe c'est une victoire que personne ne peut refuser donc même tes ennemis même tes détracteurs même ceux-là qui te haïssent même ceux-là qui te détestent mais lorsqu'il s'agit de la victoire que nous appelons que nous appelons éclatante c'est-à-dire le triomphe c'est-à-dire même ces gens-là ne peuvent pas les nier ne peuvent pas les refuser ne peuvent pas les contester parce que c'est le triomphe c'est une victoire que tout le monde a pu voir c'est une victoire que tout le monde a pu constater c'est une victoire qu'on ne racontera pas aux autres mais c'est une victoire qui se passe de façon de façon spectaculaire comme je dis tout le monde a vu tout le monde a constaté tout le monde a remarqué ça c'est ce que nous appelons par triomphe une grande victoire une victoire écrasante une victoire oh bien aimé éclatante une victoire que personne ne pourra contester une victoire que tout le monde a vu que tout le monde a remarqué mais lorsque nous parlons de clé la clé c'est tout simplement un outil qui sert à ouvrir la clé c'est un élément qui nous permet d'ouvrir soit une pièce qui reste fermée d'ouvrir une maison qui est fermée pour accéder à l'intérieur la clé ce n'est qu'un outil qui nous permet d'ouvrir et bien aimé pour arriver à la victoire éclatante pour arriver au triomphe il y a des clés il y a des outils qui sont mises à notre disposition qui vont nous permettre d'arriver à la victoire éclatante d'arriver au triomphe d'arriver à la grande victoire d'arriver à la victoire éclatante bien aimé dans le Seigneur raison pour laquelle vous avez l'intérêt de suivre cette vidéo avec moi jusqu'à la fin nous allons lire 1 Samuel chapitre 17 les versets 41 à 51 dans 1 Samuel chapitre 17 les versets 41 à 51 nous voyons le combat qui s'est déroulé dans la Bible entre l'homme de Gath c'est à dire Goliath et les jeunes David à l'époque où Israël était dirigé par le roi Saïd la Bible dit il y a eu un conflit de leadership entre les deux peuples entre des Philistines et des Israélites les deux peuples ne s'attendaient pas les deux peuples étaient en conflit et dans ce conflit il a fallu que Israël puisse placer l'ère héros devant des Philistines aussi devaient faire pareil de choisir dans leur camp quelqu'un qui est leur héros quelqu'un qui est leur 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 responsable et les responsables en question devaient affronter la personne que Israël choisira et les deux vont se battre et la personne qui remportera la victoire donnera cette victoire à son pays et son pays sera supérieur au pays vaincu son pays aura une position élevée une position supérieure et l'autre pays restera son esclave et ces jours-là Israël avait aligné David le jeune David et du côté Philistines il y a eu Goliath les deux personnes se sont enfrontées et la Bible dit David avait terrassé le géant Goliath au point de donner la gloire à Dieu et de donner la victoire à son pays à son peuple oh bien aimé dans le Seigneur c'est là où nous parlons du triomphe c'est que David avait remporté ce jour-là c'est ce que nous appelons par triomphe c'est-à-dire ce n'était pas une petite victoire ce n'était pas une victoire simple mais c'était vraiment une victoire éclatante c'était une victoire que tout le monde a vie c'était une victoire remarquable c'était une victoire éclatante c'était une victoire même les adversaires de David ne pouvaient contester parce que c'était une victoire que tout le monde a vit que tout le monde a remarqué que tout le monde bien aimé dans le Seigneur a expérimenté c'était une victoire spectaculaire une victoire même tes ennemis ne pourront jamais contester et bien aimé lorsque nous parlons si la victoire éclatante c'est dans l'objectif bien aimé dans le Seigneur de mener une vie de victoire éclatante c'est dans l'objectif d'expérimenter la vie de triomphe dans notre vie bien aimé les dieux qui a créé le ciel et la terre les dieux qui a assisté David dans cette bataille les dieux qui a accompagné David lors de ce combat bien aimé ces dieux là n'ont pas changé la Bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement ces dieux n'ont pas non plus vieilli oh il est puissant il est fort il est capable toi qui passe par des moments difficiles toi qui passe par des moments douloureux bien aimé dans le Seigneur sache-le qu'il y a un dieu dans le ciel sache-le qu'il y a un dieu qui règne dans les liens très élevés et ces dieux là a pour objectif de te défendre de combattre en ta faveur afin que tu puisses expérimenter dans la situation bien aimée actuelle de ta vie oh une victoire éclatante oh notre Dieu est vivant notre Dieu agit jusqu'aujourd'hui lui qui était avec David face à cet homme Goliath et David avait constaté David avait remporté plutôt la victoire éclatante oh c'était du triomphe ce jour là les femmes a chanté pour David les hommes a chanté pour David il a donné la victoire à son pays il a donné la joie à son peuple Israël était longtemps humilié par des philistins mais ce jour là David a mené oh bien aimé 10 triomphes à son peuple oh les clés pour une vie de triomphe bien aimé dans le Seigneur c'est capital tu n'es pas appelé à souffrir tu n'es pas appelé à rester dans la médiocrité tu n'es pas appelé à rester dans le moins que moi tu n'es pas appelé à rester bien aimé dans le Seigneur oh dans la misère dans la galère mais bien aimé dans le Seigneur tu es appelé à mener une vie de triomphe mais comment tu arriveras à ce niveau comment tu arriveras à ce stade de mener une vie de triomphe de mener une vie de victoire éclatante là où le succès sera en permanence dans ta vie là où le succès t'accompagnera dans tout ce que tu feras dans Pissomme chapitre 60 verset 14 la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera nos ennemis bien aimé avec Dieu il y a des succès avec Dieu il y a des exploits avec Dieu il y a des triomphe oh bien aimé la victoire éclatante que David avait eu ce jour là tu peux aussi l'avoir parce que les dieux que nous prions bien aimé c'est un dieu merveillé les dieux que nous prions c'est un dieu plein d'amour c'est un dieu miséricordé oh lorsque bien aimé les choses ne marchent pas toujours dans ta vie ne pense pas que Dieu s'est réjoui non Dieu ne s'est réjoui pas de ta souffrance Dieu ne s'est réjoui pas de tes difficultés mais il est là il cherche toujours à te conduire vers le succès à te conduire vers la victoire mais c'est à nous oh bien aimé dans le Seigneur c'est à nous même d'être un peu vigilants pour saisir la grâce de Dieu pour saisir la victoire pour saisir la bénédiction afin que la vie de triomphe oh nous puissions vraiment l'expérimenter dans notre vie et le Seigneur se glorifiera bien aimé là je faisais l'introduction de notre thème sur les clés pour une vie de triomphe dans le deuxième grand point je vais parler sur les trois types de victoire les types de victoire je vais traiter dans le deuxième point sur trois types de victoire le premier type de victoire c'est la victoire que nous appelons personnelle la victoire personnelle c'est une victoire individuelle une victoire qui ne concerne pas les autres une victoire qui n'est pas pour les autres mais une victoire qui est pour nous la victoire qui est pour nous la victoire qui est pour toi la victoire qui n'est pas pour quelqu'un la victoire qui ne partage pas avec quelqu'un d'autre la victoire que nous appelons individuels premier type de victoire 1 samuel chapitre 17 le verset 37 nous allons lire 1 samuel 17 37 david dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours mais délivrera aussi de la main de ces philistins alors ça il dit à david va et que l'éternel soit avec toi ici dans un samuel chapitre 17 le verset 37 david est entré de relater une histoire qui s'est passé dans le désert pendant qu'il gardait le troupeau de son père isaï david dit un jour un lion était venu dans le désert et le lion a pris une brébis de son père david a vu cette situation david était face à ces problèmes donc il gardait le brébis et un lion est venu il a pris le brébis il partait avec le brébis pour aller les gorges david a vissé là david a dit non je ne laisserai jamais la brébis de mon père mourir dans les griffes de ces lions david a poursuivi les lions il a attrapé les lions il a combati contre les lions au point de tuer les lions par ses mains et de délivrer la brébis de son père et de la ramener au bien-aimé dans le seigneur dans la bergerie de la ramener bien-aimé vivante bien-aimé là c'était une victoire comme vous ne pouvez jamais imaginer mais une victoire individuelle une victoire personnelle une victoire pour david au bien-aimé dans le seigneur peut-être vous n'avez pas encore bien réaliser cela un lion vous êtes berger vous gardez des brébis dans les déserts et un lion est venu il a capturé les brébis et vous vous le vous les poursuivez et vous combattez contre les lions au point de délivrer les brébis bien-aimé réalise les caires que cet homme avait raison pour laquelle oh dans la bible dieu quand il parle de david il dit dans le livre des actes des apôtres il dit j'ai choisi david l'homme selon mon coeur david avait ce coeur là de compassion ce coeur là plein de miséricorde malgré ses erreurs malgré bien-aimé ses déraillements mais il avait vraiment les caires des dieux et non qui avait la compassion d'une brébis un homme qui pouvait mettre sa vie en danger ou de poursuivre un lion a dans l'objectif d'aller sauver la brébis bien-aimé un homme pareil un coeur pareil quand dieu a vu cela oh dieu a compris que une telle personne mérite de gérer mon peuple mérite de diriger la nation d'israël parce qu'il est prêt à donner sa vie pour sauver une brébis et à combien plus forte raison si je les place si je les place sur israël pour qu'il soit le chef de mon peuple c'est à dire c'est la personne qu'il faut pour défendre mon peuple et bien-aimé david a eu la victoire et un autre jour pour aller rapide c'était un ours qui était venu il a il a pris la brébis une autre un autre jour david a vu l'ours parti avec la brébis de son père david a couru il a couru il a couru il a couru il est arrivé là où était l'ours il s'est jeté sur l'ours bien-aimé il a engagé le combat entre lui et l'ours et sa vie était à danger il a mis en danger sa vie dans l'objectif de sauver l'ours de sauvé la brébis oh bien-aimé dans les seigneurs dans les galets de l'ours oh bien-aimé david a il quai des victoires sa vie était couronnée des victoires sa vie oh il a expérimenté des victoires des triomphes oh bien-aimé dit succès en permanence dans sa vie mais c'était une victoire individuelle c'était une victoire personnelle une victoire c'était pour lui seul amen deuxième type de victoire c'est la victoire que nous appelons nationale la victoire nationale c'est une victoire qui n'est pas pour nous mais c'est la victoire qui est pour tout un pays nous l'appelons victoire mais victoire nationale la victoire au niveau national et lorsque nous parlons de la victoire au niveau national bien-aimé nous allons voir ce qui s'est passé maintenant dans les textes que nous venons de lire dans les textes de et samuel chapitre 17 le verset 41 à 51 c'était question que tous les pays choisissent un homme en choisissant un homme l'homme la doit combattre non à son nom mais au nom de son pays et si il est victorieux la victoire sera accordée à son pays c'est tout un pays qui va chapeauter l'autre pays et goliath aussi représenter son pays si goliath battait david la victoire devait être pour son pays et son pays devait chapoter israël chapoter sur israël dominé sur israël et et ce jour-là la victoire que david avait dans la vallée lors de ce combat avec l'armée des philistins c'était une victoire nationale parce que c'était la victoire pour son pays c'était la victoire pour son peuple et nous allons voir en parlant toujours de en parlant toujours de la victoire nationale nous allons voir les livres des juges chapitre 11 dans les livres des juges chapitre 11 nous allons voir dans les versets 29 jusqu'au verset 31 que dit la bible 29 jusqu'au verset 31 juge chapitre 11 29 à 31 l'esprit de l'éternel fils chapitre 11 sur jephthé qui traversa galade et menacé il y passa à mispa de galade et de mispa et de mispa de galade il y passa jusqu'à chez les ammonites jephthé fit un vent à l'éternel et dit si tu livres totalement entre mes mains les ammonites quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre à mon retour de chez les ammonites sera consacré à l'éternel et je l'offrirai en holocauste bien aimé ici c'était la guerre qui s'est passé entre le peuple de jephthé et ses ennemis jephthé a fait une prière à l'éternel que si tu me donnes la victoire face à nos adversaires dans mon erreur et tout la personne qui viendra à ma rencontre la personne qui sera la première à venir m'accueillir je te l'offrirai en holocauste et ce jour-là dieu a écouté les cris de cet homme jephthé jephthé est parti combattre les ammonites il a remporté la victoire bref la victoire que jephthé aussi avait remporté face aux ammonites c'était une victoire nationale il a donné la victoire il a combattu au nom de son peuple et en remportant la victoire c'était une victoire nationale troisième type de victoire c'est la victoire maintenant internationale lorsque nous parlons de la victoire internationale l'image qui me revient à l'esprit c'est le combat sur la croix du calvaire le combat qui s'est déroulé entre le monde invisible et le monde visible sur la croix des Golgotha un saint était pandi sur la croix dans les yeux physiques nous voyons le combat mais dans les yeux spirituels et la victoire internationale nous voyons la victoire de jésus sur la croix du calvaire et cette victoire c'était bien une victoire internationale c'est à dire jésus a remporté la victoire sur la croix du calvaire mais cela n'était pas une victoire personnelle cela n'était pas non plus une victoire nationale mais la victoire de jésus sur la croix c'était une victoire internationale donc ça dit il a donné cette victoire au monde entier aujourd'hui dans n'importe quel coin du monde là où quelqu'un peut invoquer les noms de jésus face aux esprits maléfiques face à la maladie et les noms de jésus guérit même ceux qui sont malades en chine même ceux qui sont malades en afrique même ceux qui sont malades à à en amérique parce que la bible dit c'est par ces maires très sûr que nous sommes guéris dont nous voyons une victoire mais une victoire vraiment au niveau international que christ a donné à l'humanité dans le troisième grand point maintenant là où maintenant nous allons voir maintenant les clés pour une vie de triomphe quelles sont les clés pour mener réellement la vie que nous appelons de triomphe la première clé pour mener une vie que nous appelons des triomphe parce qu'il s'agit de la vie du triomphe je parle de la présence du saint-esprit dans une vie la présence du saint-esprit dans une vie qui constitue déjà la première de toutes les clés pour mener une vie de triomphe bien aimé dans le seigneur une vie sans le saint-esprit manque la clé pour mener une vie de triomphe parce que nous devons comprendre que la bible dit ce n'est pas par votre force ce n'est pas par votre puissance mais c'est par mon esprit c'est à dire la personne qui veut dominer sur la terre la personne qui veut expérimenter la victoire éclatante la personne qui veut expérimenter du succès en permanence dans sa vie doit faire appel à l'esprit de dieu d'abord dans sa vie la présence du saint-esprit dans une vie constitue déjà la première des clés pour mener une vie de triomphe une vie sans le saint-esprit dans une vie ne connaîtra pas l'épanouissement une vie sans le saint-esprit ne connaîtra pas du succès une vie sans le saint-esprit ne connaîtra pas l'ascension une vie sans le saint-esprit ne va pas décoller parce que la personne qui fait décoller une vie qui donne le décollage à une vie ce n'est que dieu lui-même par la présence du saint-esprit dans notre vie parce que le saint-esprit reste la personne la plus importante sur la terre bien-aimé tu veux aller très loin dans la vie tu as besoin d'associer le saint-esprit de faire appel à l'esprit de dieu dès que le saint-esprit occupe ton coeur dès que le saint-esprit prend la possession de ta vie la possession de ton coeur dès que le saint-esprit contrôle ton être et bien aimé dans le seigneur c'est à dire tu as d'office la première clé pour mener une vie de triomphe la bible a dit dans épisome chapitre 60 le verset 14 que sans moi vous épisome chapitre 60 le verset 14 la bible dit avec dieu nous ferons des exploits parce que le saint-esprit c'est dieu lui-même la bible dit avec avec dieu nous ferons des exploits bien aimé tu veux expérimenter les exploits tu veux vivre les triomphe dans ta vie face à la maladie face au blocage face au chômage face à la situation qui dérange ta vie qui met ta vie à genoux bien aimé dans les seigneurs tu as besoin seulement au de la présence du saint-esprit parce que sans le saint-esprit de dieu bien aimé dans les seigneurs tu n'y feras rien du tout vous savez bien aimé la bible dit dans jean chapitre 15 le verset 5 la bible dit encore quelque chose oh bien aimé dans les seigneurs sans moi vous ne ferez rien sans dieu tu n'y feras rien sans le saint-esprit tu n'y feras rien sans le saint-esprit tu n'avancera jamais dans la vie sans le saint-esprit rien de bon ne se produira dans ta vie sans le saint-esprit pas de réussite sans le saint-esprit pas de succès sans le saint-esprit le blocage resteront le blocage persisteront le blocage continueront la première clé pour mener une vie de triomphe c'est la présence du saint-esprit dans une vie aussi le saint-esprit est présent dans ta vie tu as déjà la première clé pour mener une vie de triomphe la deuxième clé pour mener une vie de triomphe il n'a même restauré la restauration de l'âme bien aimé dans les seigneurs une âme à restaurer c'est la seconde clé pour mener une vie de triomphe la vie que tu rêves la vie que tu cherches la vie que tu désires bien aimé mener pour dominer sur la maladie pour dominer sur les échecs pour dominer sur la médiocrité pour dominer aussi les esprits maléfiques qui essayent de combattre ta vie bien aimé la deuxième des clés pour mener une vie de triomphe bien aimé c'est à vous c'est une âme à restaurer avoir une âme à restaurer la restauration de l'âme bien aimé une âme qui n'est pas restaurée une vie qui n'est pas restaurée une telle vie ne connaîtra jamais haut le décollage parce que la famille d'abord que ta vie soit restaurée ton âme soit restaurée bien aimé une âme à restaurer c'est une âme qui dépend de dieu une âme à restaurer c'est une âme qui ne prend pas de décision une âme à restaurer c'est une âme qui ne pense à rien mais une âme à restaurer c'est une âme soumise à dieu une âme qui dépend de dieu une âme qui poursuit la volonté de dieu une vie une vie dans la volonté de dieu oh bien aimé je ne décide pas moi même je ne fais rien Bien-aimé, sans conciliter Dieu, sans que cela soit la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, la restauration de l'âme, c'est la seconde des clés pour expérimenter, oh, bien-aimé dans le Seigneur, une vie de triomphe. Celui qui dépend de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, oh, son âme est restaurée. La restauration de l'âme, c'est le plus haut degré de l'obéissance envers Dieu. Bien-aimé, si ton âme est restaurée, c'est-à-dire tu ne vis pas pour ton honneur, tu ne vis pas pour ta gloire, une âme restaurée vit pour Dieu. Lorsque nous allons discipliner notre vie, lorsque nous allons prendre cette décision de vivre pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la deuxième des clés pour mener une vie de succès, pour mener une vie de triomphe, oh, pour expérimenter la victoire éclatante dans ta vie. Bien-aimé, la restauration de l'âme, oh, que ton âme puisse dépendre du créateur, puisse dépendre de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui connaît, bien-aimé, la direction que nous nous devons suivre. Oh, celui qui a notre destin dans sa main, bien-aimé, si nous allons restaurer, si nous allons permettre la restauration de notre âme, être bien-aimé dans le Seigneur, non dans l'indépendance, mais être dans la dépendance, bien-aimé. Nous vivons pour Dieu, nous vivons pour sa gloire, oh, nous mettons notre vie sur le chemin de la volonté de Dieu, nous laissons à Dieu de chapeauter, nous laissons à Dieu de contrôler, de tout diriger, que nous soyons soumis à Dieu, que nous soyons obéissants totalement à Dieu. C'est la deuxième des clés pour mener une vie de triomphe. La troisième clé, bien-aimé, vous qui me suivez, à travers notre site www.tolobelavie.com Troisième clé, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Océanie, vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous êtes en Belgique. La troisième des clés pour mener une vie de triomphe, c'est avoir la capacité de prier. Je ne parle pas de la prière, mais je parle de la capacité de prier. Parce que prier et avoir la capacité de prier, ce sont des choses différentes. La personne qui prie, elle peut prier d'une manière occasionnelle. Mais la personne qui a la capacité de prier, c'est quelqu'un bien-aimé qui mène une vie de prière intense. C'est la personne qui mène une vie de prière continuelle. C'est la personne qui a fait de la prière sa priorité. C'est la personne qui a fait de la prière sa nourriture. C'est la personne qui a fait de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, sa colonne, son pilier. C'est-à-dire sans la prière. Oh, il ne peut pas vivre sans la prière. Oh, bien-aimé, il ne fera rien. Donc, lui, c'est d'abord la prière. Là, avoir la capacité de prier, c'est la troisième clé pour mener une vie de triomphe. Bien-aimé, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Bien-aimé, dans toute la Bible, Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une génération. Dieu cherche une race. Dans Ézéchiel 22, 30, il dit, Oh, je cherche parmi eux un homme qui va élever les murs, un homme qui va intercéder en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Mais je n'en trouve pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de rechercher quelqu'un. Dieu est en train de rechercher un homme. Un homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut prier, qui peut être à la brèche, Oh, pour implorer Dieu, Oh, pour prier le Seigneur. Dieu cherche cet homme-là. Dieu cherche quelqu'un de pareil, Oh, qui se tiendra devant Dieu pour intercéder, pour prier. Bien-aimé, c'est lui qui est capable de prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La faveur de Dieu coulera sur lui. La grâce de Dieu coulera sur lui. Oh, les obstacles vont tomber. Les blocages vont les libérer. Parce qu'il est capable de parler à Dieu. Parce qu'il est capable de passer du temps dans la prière devant le Seigneur. Bien-aimé, avoir les capacités de prier. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41 aux disciples, Oh, veillez et prier pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, avoir la capacité de prier, donc c'est-à-dire la capacité de prier, constitue une troisième clé pour mener une vie de triomphe. La personne qui prie menera une vie de triomphe. La personne qui prie expérimentera la victoire de Dieu dans sa vie. La personne qui est capable de prier, Oh, il va se distinguer. La personne qui est capable de prier menera une vie de distinction, une vie de modèle, une vie de succès, une vie de bénédiction, une vie de victoire, parce qu'il est capable de prier. Oh, nous continuons avec des clés pour mener une vie de triomphe. Je prends rapidement la quatrième clé pour mener une vie de triomphe, l'amour envers son prochain. L'amour envers son prochain, Bien-aimé, je vais expliquer, vous allez comprendre. L'amour envers son prochain, C'est la quatrième clé pour qui nous permet de mener une vie de triomphe. L'amour envers son prochain. Comment on peut expliquer cela? Job chapitre 42, le verset 10. Vous savez, dans Job chapitre 42, le verset 10, notre bien-aimé a passé par des moments douloureux. Notre bien-aimé Job a traversé des moments très difficiles. Mais la Bible dit une chose. Pendant qu'il souffrait, Dieu voyait, Dieu regardait, Dieu était au courant, Dieu savait que Job traverse des moments douloureux. Mais malgré tout cela, Oh, la douleur avait continué. Les difficultés avaient continué dans la vie de cet homme Job. Mais à quel moment? Job avait expérimenté la victoire face à sa situation. Face à sa maladie. Dans Job 40, la Bible dit, Lorsque Job, Job a prié pour ses amis, c'est là où, bien-aimé, Dieu a restauré Job. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, là, j'ai touché les notions de l'amour parce que Job n'avait pas prié pour lui. Mais Job avait prié pour ses amis. Imagine quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Souvent, on prie pour nous-mêmes pour que nous puissions sortir de la situation dont nous sommes entrés de traverser. Mais un homme qui passait par des moments difficiles, un homme qui souffrait, mais il a pris le temps de prier pour les autres. Bien-aimé, nous voyons l'amour. Oh, bien-aimé, pendant que tu souffres, pendant qu'il a perdu tous ses enfants, pendant qu'il a perdu tous ses biens, pendant qu'il était malade et des îlcères, depuis la tête jusqu'aux pieds, oh, cet homme avait des blessures dans tout son corps. Les amis le fouillaient, la famille fouillaient parce qu'il passait par des moments difficiles. C'est bien. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, oh, tous étaient perdus, mais bien-aimé, dans des moments pareils, cet homme a mis ses genoux par terre. Il a prié pour ses amis au nom de l'amour du prochain. Bien-aimé, quand Dieu a vu cet acte-là d'amour qui était fort, comment cet homme ne peut pas prier pour lui-même? Il traverse des moments difficiles, mais il apprend quand même à prier pour ses amis. La Bible dit Dieu a vu les dégrés de l'amour qu'avait Job. Il est descendu dans la vie de Job. Il a restauré Job. Il a rétablis Job. Il a donné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, l'amour envers son prochain, c'est la quatrième clé qui fera que nous puissions mener une vie. Bien-aimé, dans le Seigneur, des triomphes. Cinquième clé, là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui, cinquième clé, c'est le courage. Bien-aimé, avoir dit courage, c'est la cinquième clé qui nous permettra de mener aussi une vie de triomphe. Vous savez, la Bible dit dans Josué chapitre 1, les versets 6 à 7, quand Moïse était mort, Dieu avait choisi Josué pour qu'il puisse conduire le peuple d'Israël. Mais Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, 6 à 7, lève-toi, prends courage. C'est toi qui mettra, qui conduira ce peuple jusqu'à la terre promise. Fortifie-toi et aie bon courage. Dieu a insisté par des fois à Moïse, à des reprises plutôt à Josué, pour lui dire d'avoir du courage, d'être courageux, parce que c'est lui qui conduira le peuple de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, oh, au nom de ce courage, nous voyons la victoire de Josué. Oh, il a conduit ce peuple jusqu'à la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, pour expérimenter la victoire, tu dois avoir du courage. David avait du courage d'aller affronter Goliath. David avait du courage d'aller affronter le lion qui avait capturé la Bréline. David avait du courage pour aller affronter l'ours. Bien-aimé, tu as besoin du courage parce que lorsque Dieu verra du courage dans notre vie, oh, bien-aimé, il nous donnera la force, il nous donnera sa main pour que nous puissions expérimenter la victoire. Bien-aimé, mais là où il n'y a pas la motivation, là où Dieu voit, il n'y a pas du courage, bien-aimé, comment lui peut intervenir ? Parce que Dieu veut d'abord notre responsabilité. Quand notre responsabilité est engagée, le Seigneur, oh, par la suite, il nous donnera la main afin que nous puissions aller de victoire en victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, les clés pour mener une vie de triomphe. Oh, c'était notre message de ce dimanche 28 juin 2020. Donc, rendez-vous le dimanche prochain pour suivre encore notre message à partir de 10 heures sur notre site tolobelavie.com. Je suis sûr que là où vous êtes, vous avez des problèmes, mais nous allons prier le Seigneur et le Seigneur vous donnera la solution, le Seigneur vous assistera et le Seigneur vous visitera, le Seigneur va intervenir dans votre vie. Père éternel, je te dis merci pour ce message que nous venons de partager avec ton église. Papa, je recommande tes enfants qui viennent d'écouter ce message entre tes saintes mains. Tu connais leur vie, tu connais leur difficulté, tu connais leur préoccupation. Ma prière est que, oh Dieu, les fées puissent descendre dans leur maison afin que la solution soit accordée dans tous les problèmes de leur vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison, je déclare la victoire, je déclare du succès, je déclare l'ouverture de toutes les portes qui sont fermées dans la vie de tes enfants. Au nom puissant et glorie de Jésus qui nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, merci. C'était votre ami, c'était votre frère, le révérend docteur Paul Madikita. Et voilà, ceux qui veulent bien se joindre à nous, nous sommes sur l'avenir de la Miette, sur boulevard de la Miette, numéro 2, à Garge-les-Gonesse. À boulevard de la Miette, numéro 2, à Garge-les-Gonesse. Donc voilà, nous sommes proches de la gare de Sarcelles, mais à partir de la gare de Sarcelles, vous pouvez prendre l'ébise 31, l'ébise 31 qui part à l'aéroport Charles-de-Gaulle et vous, vous allez descendre à l'arrêt Pierre-de-Coubertin. Et une fois descendu à l'arrêt Pierre-de-Coubertin, l'église est là, vous pouvez juste rentrer, l'église est juste à l'arrêt Pierre-de-Coubertin. Si quelque chose, si vous ne retrouvez pas, le numéro est là, vous pouvez appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et quelqu'un viendra vous chercher à l'arrêt Pierre-de-Coubertin. Il faut appeler l'ébise 31. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux encore dimanche pour suivre le deuxième numéro au nom de Jésus-Christ. Ciao !